Marc Jolivet, ce sketch qu'on vient de voir, le Digi-Code, il est dans votre spectacle qui commence le 15 avril à la Renaissance. Absolument. Et qui s'appelle Le Meilleur d'eux. Oui, parce que... Trop de faire en même temps. C'est-à-dire que comme Marie-Sara, je me suis rendu compte que j'étais le meilleur. Et qu'en définitive, j'étais arrivé un petit peu au sommet de ma carrière, à ce niveau-là. Et je me suis dit que c'était bien de ne pas mégoter et de dire le meilleur. Le meilleur. Bien sûr, c'est de l'humour. Oui. Vous aussi. C'est une tueuse, c'est une tueuse, Marie-Sara. C'est une matadora, elle a tué mille taureaux. Eh bien, je vous le dis, Marie-Sara, vous avez le droit, continuez, c'est bien. Je vais vous montrer un document, vous allez voir si vous êtes toujours... Ah bon, qui va peut-être changer d'avis, magnéto. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La raison, je veux dire, ou la justification, non ? Non, pas du tout, non, c'était, je sais pas, j'ai peut-être dit ça un jour, mais non, c'est comme ça, le taureau doit sortir mort, parce que ça fait partie du rite, de la loi, de ce spectacle, de ce jeu-là, mais effectivement, on pourrait ne pas le tuer, ça ferait une autre forme de tauromachie comme il y a au Portugal, qui est la tauromachie, je ne le tue pas, et ce que je pratique beaucoup aussi comme tauromachie. Et qu'est-ce qu'ils font, alors ? Ben après, en fait, on préfère la morue, là-bas, c'est le baccalaur, c'est le baccalaur, la viande pas trop, mais la morue, alors là, 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 ils y vont, c'est... Non, mais ils les tuent après, voilà. Alors quoi, sérieusement ? Vous éprouvez un vrai plaisir, moi, je voudrais... Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi vous le faites, il n'y a pas de plaisir ? Non, non, bien sûr que non, il n'y a pas de plaisir à tuer, tuer est complètement abstrait dans l'arène, le plaisir n'est pas celui de tuer, on n'est pas des fous furieux qui ont le sang. Oui, mais c'est ce que vous faites quand même. Oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas de plaisir au moment de la mise à mort, la tauromachie n'est pas que tuer un taureau, c'est autre chose, c'est... Oui, enfin, vous le faites quand même. Oui, oui, c'est pas tuer. Alors, en plus, un truc qui est très rigolo, c'est qu'en Espagne, la tauromachie dépend du ministère de l'Intérieur, et il y a une loi qui dit que... Chez lui aussi, c'est Place Beauvau. Mais aucun taureau n'a le droit de sortir vivant des arènes, c'est aberrant d'ailleurs, et quand un taureau... C'est une loi franquiste, en même temps. Et quand un taureau refuse, par exemple, de tuer un taureau, ça peut qu'il craque, qu'il n'a plus envie, ça peut arriver, il va directement en prison. C'est pas possible ce que vous nous dites là. Il y a une amande énorme, oui. Ah oui, alors, tirez, je retire. On peut effacer ce que j'ai dit tout à l'heure ? Il n'y a pas de problème. Non, non, non. Non, mais ce qu'il faut savoir quand même, Marc, pour être tout à fait au courant du débat, c'est que Marie-Sara dit j'adore les animaux. C'est-à-dire que vous aimez les animaux ? Ça n'a rien à voir. Mais bien avec du poivre, du sel, de la moutarde. Et quand elle était petite, Marie avait... Vous aimez les hommes aussi ? Oui, alors... Oui, je ne les tue pas. Ah, merci. Ouf. Quand Marie-Sara était petite, elle a peur des chevaux. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, finalement, sur le plan psychologique, c'est être toute petite, avoir peur des chevaux, aimer les animaux, aller tuer les taureaux. Par contre, les bêtes se vengent parce qu'elle ne peut pas boire du lait de vache. Les bêtes se vengent. Et ça ne vous plairait pas d'aller en prison, justement ? Je trouvais ça génial, non, mais sérieusement. En tant qu'artiste, vous venez, vous dites, je refuse de le tuer. Et là, d'un seul coup, ça fait une pub extraordinaire. Surtout comme arrivée. Vous voyez, vous refusez de tuer, vous refusez de tuer, vous refusez de tuer, vous avez une idée, Marc-Olivier. Voilà, il y a les caméras, les caméras françaises sont là, pub et tout, et après, sérieux pour toi, alors là. Mais vous savez qu'il y a un taureau qui a été gracié à Nîmes il y a très peu de temps, au mois de février, et qui a été gracié, qui est rentré vivant au choral avec les arènes debout qui m'ont applaudi, c'était un moment très très émouvant. Vous tueriez des taureaux, Candeloro ? Non, je ne crois pas. Non, et vous, Rocco, vous tueriez des taureaux ? Je peux faire la tour de la main, moi. Pas la tuer, mais je préfère beaucoup la tuer. Il y a une idée à lui, il est comme ça en même temps. C'est ce qu'on appelle une déformation. Ah, génial ! Tu comprends pourquoi il a réussi à la marne ? Non, quand je vois le taureau, quand je vois, je m'imagine elle qui tue le taureau. Toute petite femme comme ça, très jolie, qui tue des taureaux, en même temps c'est la belle et la belle, c'est très beau. Non, mais je veux dire, c'est très excitant. Oui, c'est très excitant. La ma tête, c'est très excitant. Alors justement, tiens Marie-Sara, c'est ça. Imagine un fort ce qu'elle met dedans, et après, après, qu'est-ce que ça se passe ? Est-ce que ce n'est pas uniquement un plaisir personnel, c'est-à-dire que vous avez déclaré qu'on ne vit jamais autant que lorsqu'on côtoie la mort ? Bien entendu, ça, tous les gens qui prennent un peu des risques le savent, et nous les premiers en faisant cette émission. Est-ce que... Oui, c'est... Ma revanche ! C'est vrai que c'est... En tout cas, ça donne beaucoup d'émotions, parce que c'est un métier de compétition en public, donc bien entendu, il y a une excitation. Il y a une excitation de se mettre devant un public. Alors, il y a quand même une chose, Marc Jolivet, qu'il faut savoir, c'est qu'un dénommé Denis Loré, qui était torero, a été mis en examen pour cruauter envers les animaux. Il faut dire que c'était une corrida privée, hein, c'était pas dans des arrêts de tout courant de l'affaire de Denis Loré. Oui, enfin, c'est complètement ridicule. Expliquez-nous, justement. Lui a été mis en examen pour cruauter envers les animaux. C'était lors d'un entraînement où, effectivement, ils ont dû torer des... Je sais pas exactement les faits, mais il y a dû torer des petites vachettes sans les tuer, d'ailleurs, hein, juste pour s'entraîner. Et je crois que c'est une personne qui est anti-corrida, qui fait partie de la protection des animaux, qui a porté plainte contre Denis Loré, parce que c'était pas en public. Voilà. Mais enfin, bon, c'est complètement ridicule. Oui. Effectivement, il faut... Et quand même, c'est... L'histoire des oreilles et la queue, on se moque toujours de ça. C'est vrai, ça ? Vous récupérez vraiment les oreilles et la queue ? C'est vrai, c'est complètement symbolique. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas... C'est difficile à communiquer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à la fin, quand le taureau est mort, ce sont les trophées. Alors, si on a été très, très, très bon, on coupe deux oreilles et la queue, sinon deux oreilles, sinon une oreille, ou rien. Non, mais je me suis trompé à tout à l'heure. Je dis les couilles, mais je voulais dire la queue. La queue, oui, c'est vrai. Je me souviens de quelque chose par rapport à la tête. Je trouve que tes cuisses sont très jeunes. Non, je me suis trompé. Je me souviens de quelque chose par rapport à la tête. La question que je voulais poser, c'est de savoir si jamais vous avez eu un doute au moment de le tuer, est-ce que jamais vous avez été freiné à un moment donné ? Si, si. J'ai eu souvent des doutes, parce qu'effectivement, quelquefois, il y a un tel rapport de complicité qui peut exister avec un taureau et de confiance. Il joue avec vous, des fois, non ? Il joue pas, il joue jamais. C'est nous qui arrivons à donner d'autres... Le taureau est brut et à l'état sauvage. Et lui, de toute façon, il n'a qu'une idée, c'est combattre et tuer. Mais on arrive justement avec beaucoup de douceur, et c'est là où l'intelligence de l'être humain par rapport à la bête entre en jeu, à le rendre beaucoup plus humain, d'ailleurs, beaucoup plus doux. Et quelquefois, il y a un rapport assez tendre qui peut s'effectuer et qui laisse un doute. Bon, on va en rester là, mesdames, messieurs. Je rappelle le titre du livre de Marie-Sara qui est toujours en vente, qui s'appelle Marie-Sara, la vie pour de vrai. Puis vous avez toujours votre ligne de vêtements. On peut s'habiller en Marie-Sara ? Oui, oui, d'un sud de vêtements. On va aller s'habiller en Marie-Sara, au Queen.